Bienvenue à tous dans ce flash, le gouvernement annonce une bonne nouvelle pour les ménages. Le coût de l'abonnement à la CIE passe de 150 000 francs CFA à 1,5 francs. Décision du Conseil des ministres d'hier en vue de permettre un plus grand accès des populations à l'électricité. Autre décision, la prorogation du délai du recensement général de la population de l'habitat. L'opération va se poursuivre jusqu'au 14 juin. Cette autre bonne nouvelle pour les Ivoiriens, la RTI est désormais disponible sur téléphone portable. La RTI lance donc son application mobile. Il s'agit d'une nouvelle application qui permettra aux populations d'accéder en tout lieu aux informations diffusées par le média de service public télé et radio sur leur téléphone, tablette, smartphone et ordinateur. Pour faire face à la concurrence, la RTI se dote chaque jour de moyens techniques et technologiques afin de demeurer au service de la population. Le lancement, justement, de l'application mobile de la RTI s'est fait à l'occasion de la 13e édition des journées nationales des TIC, occasion pour le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Bruno Nabayé connaît de déclarer que la Côte d'Ivoire compte 20 000 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Autre actualité, l'examen du CPE et de l'entrée en sixième qui s'est déroulée hier sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 400 000 candidats face à leur copie. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a visité des centres dans l'ouest du pays. Kandia Kamara a invité les candidats à éviter la fraude. Les résultats de ces examens seront connus le 9 juin prochain. Et dans la région de Gweke, plus de 19 000 candidats ont composé dans la sous-préfecture de Marabadiassa après 12 ans de délocalisation des centres reportages. 109 garçons et 78 filles pour un total de 187 candidats répartis dans 8 salles de classe à l'école primaire publique de Marabadiassa affrontent depuis ce matin les épreuves du CPE et du concours d'entrée en sixième. Un véritable soulagement pour les parents d'élèves de la localité qui ne verront plus leur progéniture parcourir des dizaines de kilomètres pour subir ces épreuves. On est très content. On déplaçait les enfants pour aller à Nisangro. Il fallait toujours les transporter. La dernière fois, même à la veille, on est parti, on a remporté tous les ponts qui relient Marabadiassa à Nisangro. On était obligé de retourner encore pour aller. Les enfants allaient rester en retard. Le sous-préfet de Marabadiassa a tenu à lancer en personne cet examen qui est de retour dans sa localité. Le CEP, c'est le prix final de l'année. Tout ce que vous avez appris au cours de l'année, c'est sur cette base-là qu'on va vous évaluer. Pour les responsables de la Drenette 2 de Boaké, le renouveau de l'école ivoirienne est en marche. C'est un nouveau centre. Il vient de s'ouvrir. Il était de mon devoir de venir au nom de Mme la ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique pour m'assurer des conditions de déroulement des épreuves dans ce nouveau centre. Les résultats du CEP et du concours d'entrée en 6e sont prévus pour le 9 juin. Des résultats très attendus par les habitants de la toute nouvelle sous-préfecture de Marabadiassa. Et hors de nos frontières, une semaine après la lourde défaite de l'armée malienne face à des groupes armés rebelles à Kidal, Soumeilou Boubeyi Maïga, le ministre malien de la Défense, a démissionné hier soir. Soumeilou Boubeyi Maïga était jusqu'ici une pièce maîtresse du gouvernement. Il est remplacé par le colonel-major Mba Dao, officier retraité de l'armée de l'air et diplômé de l'école de guerre de Paris. C'est une ancienne aide de camp d'un ancien président malien, le général Moussa Traoré. En Tunisie, quatre policiers ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans une attaque terroriste contre le domicile du ministre de l'Intérieur. Et pour terminer, les États-Unis recommandent à tous leurs ressortissants de quitter immédiatement la Libye en raison de la situation imprévisible et instable qui y règne, a indiqué le département d'État dans une note diffusée mardi. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501